Assez de nombreuses ventes et de courses de cannes d'argent s'est très bien passées. Pour ce qui est des ventes, on a quand même eu des très bons tarifs avec 450 000 euros à faire de la style Vendôme. On a vendu une bonne pouliche, 170 000 euros qui est actuellement en train de même pour des yearlings débourrés qui est déjà chez M. Clément, achetés par M. Gustin Normand. Et après, des yearlings qui sont très bien vendus à la V2, aussi bien aux Arus, 50 000, 75 000, 50 000. Canope aussi. Et Canope, 900 000 euros, vente de l'arc, c'est très juste. Ça, c'était assez une belle vente, on va dire. Et puis là, aujourd'hui, on a un frère de prince d'argent qui a été vendu 82 000 euros à des Irlandais. Donc, l'engouement étranger, vis-à-vis de l'intérêt pour Canne d'Argent, commence à être assez intéressant. Donc, c'est une très bonne chose. Continu en tout cas. Et puis, bien sûr, il y aura la prochaine saison de monte dès 2014. Est-ce que le prix de Saïe a déjà été choisi ? Oui, oui, le prix de Saïe a été choisi. Compte tenu des résultats du cheval avec un pourcentage de chevaux gagnants de steaks de 20%, ce qui est quand même énorme, parce qu'on a 44% et 9 gagnants de steaks, passe de 6 000 à 15 000 euros l'iFall. Et on essaie de suivre le marché un petit peu justement européen, parce qu'on a quand même une grosse quintelle anglaise-irlandaise et on ne peut pas dénigrer non plus un bon cheval. Et il faut suivre le marché. Le marché, aujourd'hui, c'est 15 000 euros l'iFall. Ok, merci beaucoup. Et juste une dernière question. Si on peut savoir s'il y avait beaucoup de poulinières étrangères qui ont fait le déplacement cette année pour Cannes d'Argent ? Oui, cette année, on a quand même, entre les poulinières aussi bien anglaises, irlandaises et allemandes, c'est entre 25 et 30 poulinières. Ce qui est quand même quelque chose d'assez rare pour un état non stationné en France. On espère que ça continue pour l'année prochaine. Bonne chance avec vous. On n'a pas de raison. Merci beaucoup. Merci.